Valérie Baud, bonjour. Vous êtes chargée de communication à Ferrières et l'école de l'excellence à la française. Une école toute récente, implantée dans un lieu absolument extraordinaire, le château de Ferrières. Absolument. Le château se situe dans le 77 en Seine-et-Marne, juste à côté de Disney. Et donc ça nous permet cette donation que la famille Rothschild a donnée à la mairie de Ferrières, dans le but de faire un projet éducatif, nous a permis de faire une école de gastronomie, d'hôtellerie et de luxe et de promouvoir le savoir-faire français ici en région parisienne. Alors que proposez-vous comme formation ? Alors il y a une formation bachelor et master. Donc le bachelor est en trois années évidemment, le master en cinq. Sur le bachelor, les deux premières années sont des troncs communs, hôtellerie, gastronomie et luxe, c'est-à-dire que les étudiants vont apprendre les trois domaines. Ils vont se spécialiser en troisième année pour choisir soit l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, le luxe ou la restauration. Et ensuite le master est plus orienté sur tout ce qui est management, hôtellerie, restauration et luxe. Alors il existe déjà un certain nombre d'écoles dans ce domaine. Que proposez-vous de différent, de plus et quelle expérience avez-vous dans ce domaine ? Justement ce qu'on propose de plus c'est de ne pas être trop sectorisé. C'est-à-dire que les écoles concurrentes sont en général ou des écoles d'hôtellerie ou des écoles de gastronomie, mais rarement font les deux et proposent les deux entités. Nous on n'en propose pas deux, on en propose trois parce que les trois sont liés et qu'il est important de connaître les trois domaines quand on se situe ne serait-ce que dans un. Un hôtelier doit connaître un petit peu ce qui se passe en restauration, et également le service du luxe et inversement. Vous vous appuyez aussi sur l'expérience d'un groupe spécialisé dans l'hôtellerie ? Oui, le groupe Axelis qui supporte ce projet est un groupe qui est dans l'hôtellerie et la restauration depuis de nombreuses années, et qui a constaté justement qu'il était dommage de devoir retrouver la performance dans les milieux de l'hôtellerie, de la gastronomie et le luxe, en Suisse par exemple, et à des prix exorbitants. L'idée était d'ouvrir cette formation à un plus grand nombre et surtout de la rapprocher de l'Île-de-France. Laëri Baud, merci.